Bonjour à vous tous, où que vous soyez confinés, Martin avec vous en ce 13 avril 2021. J'espère que vous allez bien malgré tout. Je suis toujours de Montréal à visiter ma mère, ma famille et mes amis. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. À partir de la semaine prochaine, je serai de retour à la maison pour les lives du vendredi, comme je le fais d'habitude, répondre à vos questions et partager avec vous. Cela ne m'empêchera pas aujourd'hui de donner mon opinion sur certaines nouvelles qui ont attiré mon attention. Il y a des questions qui ont été posées auxquelles on va répondre aussi. Et on va regarder ce qui s'est produit ce matin. Déjà depuis plusieurs jours, on attendait un mouvement important du côté de Bitcoin. Bitcoin qui est aujourd'hui à son niveau historique le plus élevé. Donc, il va être important de surveiller la suite. Et j'ai de très beaux graphiques, encore une fois, pour vous guider de ce côté-là. Donc, première nouvelle, il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question, alors que c'est une nouvelle importante sur les réseaux financiers. La société américaine Coinbase, qui est une des premières à devenir vraiment importante du côté d'une société d'échange de devises fiduciaires vers les crypto-monnaies et crypto-monnaies vers les devises fiduciaires, ont pris la décision, il y a quelques mois en arrière, d'aller vers un lancement public, ce qu'on appelle un IPO en anglais, un Initial Public Offering, ce qui va permettre aux différents investisseurs tels que vous et moi d'acheter les actions de la société et les détenir pour le futur. Et là, vous avez déjà depuis plusieurs semaines beaucoup de médias spécialisés qui en parlent. Donc, il y a une frénésie qui s'installe et là, certains me posent la question à savoir est-ce que j'ai de l'intérêt à investir dans Coinbase la journée où le titre va devenir disponible, c'est-à-dire dans les prochains jours. Donc, est-ce que Coinbase m'intéresse? La réponse, c'est oui. À long terme, est-ce que je vais investir dans Coinbase au lancement? La réponse, c'est non. Pourquoi? Une des raisons principales, c'est qu'à travers les sociétés d'investissement et les grandes banques, vous avez des investisseurs privilégiés qui ont accès à acheter des positions avant la meute, avant tout le monde. Donc, il est tout à fait normal qu'au prix que ces gens-là paient, que lorsque le titre sort public, il y a une forte poussée haussière suivie d'une correction importante. Comprenez bien ici que ce n'est jamais une certitude, c'est tout simplement une forte tendance qu'on voit dans les marchés boursiers. Et ce que je vous mentionne là, ce n'est pas d'hier, c'est des comportements que l'on revoit à des centaines et des centaines de reprises depuis plusieurs années. Particulièrement lorsque le titre a beaucoup, beaucoup d'attention médiatique. Donc, il est normal que certaines personnes qui ont payé moins cher veulent retirer un profit rapidement. Et c'est la raison pourquoi, généralement, après une forte poussée haussière, c'est suivi d'une forte correction baissière. Et ensuite, le titre tend à se repositionner à un prix valable. Et c'est là où ça peut être pertinent d'acheter des actions de Coinbase. Donc, j'attendrai patiemment de voir comment le prix va se comporter au fil des prochaines semaines avant de déterminer si cela m'intéresse ou non. Je ne suis pas une personne cupide, je suis une personne patiente. J'attends tout simplement que le prix soit raisonnable à ma perception à moi. Et de là, j'investirai potentiellement dans Coinbase, tout en comprenant qu'il y a énormément de potentiel à long terme. Pardonnez la coupure ici, j'ai été un peu déconcentré par le téléphone qui s'est mis à sonner chez ma mère. Un téléphone qui sonne fréquemment d'ailleurs. Donc, tout va bien ici. Tout à fait normal avec le confinement. Maintenant, vous comprenez que ma mère de 88 ans est comme coincée dans son appartement depuis plusieurs mois déjà. Donc, au moins, le téléphone permet des communications avec les amis. Cela dit, donc, j'avais complété du côté de Coinbase. Et maintenant, on va revenir sur les prix des matières premières qui annoncent encore une fois une forte inflation. Si vous regardez ce qu'on appelle en anglais les commodities, donc c'est tout ce qui est les matières premières. Ce n'est pas nécessairement et uniquement les minerais tels que l'or et l'argent, le cuivre et ainsi de suite. C'est vraiment le café, le soya, les bananes et ainsi de suite. Et vous constatez déjà une forte, forte augmentation des prix. Ce qui a un impact direct sur les coûts de transport, sur les services, non seulement sur les produits, tout ce qui est l'épicerie, bien entendu, la construction et ainsi de suite. Donc, vous voyez déjà depuis un an, il y a certains des index qui ont pris plus de 164 %. Depuis le début de l'année, on a des mouvements de 40 %, 24 % et ainsi de suite. Et pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que vous avez actuellement une surévaluation monstre des titres de société. Et normalement, ce que l'on voit dans ce type de comportement-là, c'est que vous comprenez que les gens qui ne font plus d'intérêt sur leur épargne prennent de plus en plus de risques pour pouvoir tenter de retirer des intérêts sur leurs investissements annuels. Donc, il y a vraiment des transferts de prospérité qui sont en train de se créer. Et là, vous comprenez qu'il y a beaucoup d'investissements qui se positionnent du côté des matières premières. Puis d'ailleurs, si vous me suivez depuis plusieurs années, j'en ai parlé des mois en arrière lorsqu'on a vu le mouvement, la tendance de changement du côté des matières premières. J'avais mentionné l'intérêt de me positionner personnellement sur les matières premières. Et là, vous voyez encore une fois les bénéfices que nous sommes en train d'engendrer sur ce secteur-là particulièrement. Et comprenez bien que ça va se poursuivre aussi. Donc, il est toujours important de bien déterminer le produit qui nous intéresse. Mais les matières premières vont continuer leur mouvement aussi sur l'impression des devises fiduciaires. Et quel est un des impacts de ça? Bien, pas besoin de vous dire que les prix à la consommation augmentent tout simplement par l'impression de devises fiduciaires, encore une fois. Donc, si on regarde un des pays qui est fortement impacté actuellement, et ce n'est pas le seul, on parle du Liban, où il y a une crise d'hyperinflation en ce moment. Si on regarde la zone qu'on appelle la MENA, donc le Moyen-Orient, Afrique du Nord, c'est ce qu'on appelle le MENA. Eh bien, vous avez la moyenne avec les différents prix alimentaires en rouge. Et regardez la différence au niveau du Liban. Donc, encore une fois, je sais que je me répète ici pour les auditeurs qui me suivent depuis longtemps. Mais la réalité ici, c'est quoi? Ce n'est pas les prix qui augmentent. C'est la dévaluation de la qualité de votre devise fiduciaire. Donc, si vous êtes toujours actuellement en dollars canadiens, en euros papiers, en dollars US et ainsi de suite, eh bien, vous subissez bien entendu l'impression monétaire jusqu'à ce que vous diversifiez vos actifs dans d'autres valeurs complètement différentes, dont les matières précieuses, bitcoin et plusieurs autres. Donc, vous voyez l'écart important des prix à la consommation, malheureusement pour les Libanais. Et vous allez voir la même chose se produire du côté de la Turquie. Maintenant, nous avons des menaces de guerre en Ukraine avec la Russie. Il y a des nouvelles qui ont sorti au fil des dernières heures aussi. J'aurais pu les inclure pour vous. On commence à tourner du côté des médias, là, tout la crainte de la Russie, de la Chine et de l'Iran. Donc, du côté nord-américain ici, on entend encore une fois l'impact où les États-Unis ont très peur d'attaques cybernétiques reliées à l'Iran, la Chine et la Russie. Donc, vous comprenez que les médias préparent le terrain pour la future guerre à venir et la plupart des gens ne le voient pas. Le focus étant sur le COVID, 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 mais il y a beaucoup plus important que ça, si vous me permettez. De l'autre côté, donc, un autre secteur qui nous intéresse fortement, c'est l'argent, vous le savez. Et bien, regardez encore une fois au fil des quatre dernières semaines, ce qui est pertinent de constater, c'est qu'il y a vraiment une confirmation ici qu'il y a énormément de produits d'argent synthétique, donc des produits dérivés qu'on appelle, où de plus en plus d'investisseurs sortent, retirent leur position pour aller vers des effets plus tangibles. Donc, si vous constatez, là, les échanges dans le COMEX qui sont des produits synthétiques, vous voyez la quantité d'onces, de millions d'onces qui a été retirée au fil des quatre dernières semaines. Même chose du côté du SLV, qui est un des plus grands produits synthétiques disponibles sur le marché, alors que les investisseurs ont retiré leur position par crainte qu'il n'y ait pas d'argent en arrière. Et si vous constatez où une grande majorité des positions sont retournées, on est retourné du côté du fonds d'investissement SPROT, PSLV, qui est audité et qui a vraiment de la matière physique qui est voûtée, sécurisée directement. Donc, il y a vraiment des mouvements qui s'effectuent. Et de l'autre côté, comprenez bien que malgré tout ça, vous avez quand même 18 millions d'onces qui se sont retirées au fil des trente derniers jours. Donc, les gains qui ont été faits ou les pertes qui ont été accumulées se déplacent non seulement vers de l'argent physique, mais il y a aussi, bien entendu, d'autres transferts de prospérité vers d'autres actifs d'investissement qui sont faits. Et ça ne quantifie pas ici les achats de matières physiques directement chez les courtiers. Donc, ce sont uniquement des produits financiers tels que vous le voyez. Donc, pourquoi je voulais vous le présenter? C'est pour vous présenter le fait qu'il y a énormément de gens qui quittent les produits synthétiques en ce moment pour favoriser soit d'autres produits financiers ou des produits physiques certifiés. C'est très, très, très intéressant. Encore une fois, très bonne période, c'est mon opinion, pour se positionner du côté de l'argent. Avant d'aller dans des nouvelles un peu plus drastiques, on va regarder ce qui s'est produit, encore une fois, du côté du Bitcoin. Et ensuite, je vais vous montrer le graphique en conséquence. Donc, la première chose qu'on veut constater lorsqu'on appelle ça un breakout, Ici, vous comprenez que c'est le phénomène que l'on tend à voir. Et je dis bien « temps » parce que tout ça représente une tendance. Et encore une fois, à défaut de me répéter, cela n'est jamais une certitude. Mais lorsqu'on a un effet de triangle au sommet tel que vous le voyez, et qu'on a une forte diminution des volumes aussi, comme vous le voyez un peu plus bas, généralement, c'est là où la pression monte et on risque de voir un breakout. La tendance nous dit que le breakout sera haussier, mais comprenez bien qu'il y a toujours la capacité d'avoir un mouvement fortement baissier aussi. Donc, cette charte-là, en fait, je l'ai présentée, je l'ai prise en note, il y a environ trois jours en arrière, ce week-end, dans le but de préparer la vidéo d'aujourd'hui, alors que, comme vous constatez, nous étions à un prix d'environ 59 900 $ US, le Bitcoin. L'autre principe important ici, c'est la suite. Donc, généralement, ce que l'on voit comme comportement, encore une fois, c'est une tendance, vous avez une baisse dans les volumes transactionnels qui s'effectuent, et lorsque le prix perce le nouveau sommet, vous avez une augmentation forte des volumes qui va permettre ensuite de garder le momentum, la tendance pour continuer de monter à la hausse. Donc, ça, vraiment, ici, c'est une image très, très, très puissante et comprenez bien que ça s'applique à n'importe quel secteur financier. C'est vraiment une analyse purement technique ici qui s'applique actuellement à ce que l'on a vu à Bitcoin. Et dans le but, encore une fois, de vous démontrer tout cela, regardez en temps réel le comportement que je mentionnais un peu plus tôt. Donc, vous voyez la diminution des volumes qui s'est effectuée. Vous constatez que nous avons actuellement un prix à 62 790 $. Donc, on a dépassé le dernier sommet qui était à 61 610 $. Et là, on risque de voir le mouvement haussier. Par contre, vous voyez clairement qu'il manque une information pertinente, c'est-à-dire une forte augmentation des volumes de transactions, ce qui ne semble pas être le cas pour l'instant. Le volume de transactions est quand même relativement moyen. On n'a pas une forte accélération. Donc, soit qu'on va avoir une accélération subite dans les prochains jours du côté de Bitcoin, ou on va avoir une correction d'environ 1000-1500 $ pour retourner s'asseoir tout simplement sur la ligne des 61 000 $. Et on devrait par la suite voir l'accélération puissante pour poursuivre la direction. Et je ne serais pas, comme mentionné plus tôt, je ne serais pas surpris de voir Bitcoin dans les eaux de son double de prix, c'est-à-dire 120 000 $ américains d'ici la fin de l'année, voire potentiellement encore plus que ça. Donc, on y reviendra au niveau des graphiques, mais dans le cas de Bitcoin, je voulais prendre vraiment le temps de vous le présenter. Et je reviendrai dans les graphiques parce qu'encore une fois, on va regarder les gagnants et les perdants de la dernière semaine. Il y a des très, très belles surprises qu'on peut découvrir de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qui nous pousse à croire que la tendance est fortement haussière? Eh bien, un, je vous invite à retourner dans les vidéos précédentes si cette vidéo-là aujourd'hui est votre première vidéo chez nous. Et pour bien comprendre, j'avais fait des analyses importantes, encore une fois, de suivi du marché, particulièrement concernant Bitcoin, sur les vidéos des semaines dernières. Donc, je vous invite à retourner sur notre chaîne YouTube et d'aller chercher les informations parce que j'ai partagé des graphiques hyper pertinents en ce qui me concerne sur le futur du mouvement haussier de Bitcoin. Donc, aujourd'hui, petite nouvelle encore une fois, pour ajouter de la confiance par rapport aux nouvelles des semaines précédentes, eh bien, il y a environ actuellement 7 millions de gens partout à travers la planète qui possèdent soit 100 $ au plus de Bitcoin. Parce que comprenez bien que dans le cas de Bitcoin, on peut acheter des fractions de Bitcoin. Et si Bitcoin continue de monter, vous allez faire le même rendement de pourcentage d'intérêt sur 100 $ que sur un million. Ça ne change absolument rien. Donc, vous avez toujours la capacité d'acheter des fractions de Bitcoin si vous le désirez. Et là, vous voyez ici que vous avez 7 millions de gens sur la planète, donc 0,1 % qui possèdent 100 $ au plus de Bitcoin. Et on s'attend à voir plus de 2 milliards de gens qui vont posséder plus de 100 $ et plus d'ici 2030. Donc, on est quand même à 9 ans de période pour la capacité d'aller chercher un gain de 280 fois votre remise au fil des 10 prochaines années. Et il y a une autre information aussi qui a été partagée cette semaine. Ou si on prend les fonds d'investissement institutionnels, ok, les compagnies financières comme on les connaît, qui mettraient uniquement 5 % de leurs actifs dans Bitcoin versus tous les autres actifs qu'ils possèdent. Donc, si ces sociétés-là mettaient 5 % de leurs actifs, ça ajouterait une valorisation de plus de 500 000 $ par Bitcoin sur le prix du marché international. Donc, vous imaginez encore une fois à quel point nous sommes très, très, très loin. Malgré que pour plusieurs, le prix semble absolument important, nous sommes encore très, très loin des nouveaux sommets qui seront atteints du côté de Bitcoin. Malgré que plusieurs pays ont tenté de le censurer, de le bannir et ainsi de suite, plus on tente à vouloir contrôler quelque chose, plus le naturel revient au galop, vous le savez. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de ce côté-là. Maintenant, du côté des nouvelles, je vous ai mentionné la semaine dernière que ce que j'appelle gentiment les médiocres, c'est-à-dire tous les gens qui nous gouvernent et leurs collaborateurs, incluant plusieurs compagnies, qu'elles soient publiques ou privées, il y a un agenda. Et là, eh bien, aujourd'hui, hier soir, c'est-à-dire Air Canada, la société aérienne publique, donc qui appartient aux actionnaires, eh bien, le gouvernement du Canada a pris la décision d'utiliser la taxation des citoyens canadiens pour sauver la situation d'Air Canada avec un prêt de 5,9 milliards de dollars. Et le point ici que je veux vous amener, c'est pas autant, évidemment, encore une fois, comment les États et les gouvernements se donnent le droit d'imprimer de la devise et de taxer davantage les citoyens pour aider leurs collaborateurs. Mais il y a deux principes importants à reconnaître ici. Premièrement, la ministre Christia Freeland, la ministre des Finances, a approuvé l'achat de 500 millions d'actions du titre de Air Canada. Donc, comprenez ici que le gouvernement canadien, donc le pays, se achète maintenant les sociétés, les corporations, qu'elles soient privées ou publiques. Dans le cas présent, on parle d'une société publique. En achetant le titre à plus de 500 millions, eh bien, vous comprenez qu'Air Canada devient une société qui appartient, une certaine fraction de cette société-là appartient au gouvernement. Alors, à partir du moment où le gouvernement contrôle une société avec une part importante, c'est comme les médias, on a la capacité de la manipuler et de faire ce qu'on veut avec. Donc, non seulement actuellement, les gouvernements à travers le monde sont en train de rendre de plus en plus d'individus esclaves du système, mais vous avez aussi de plus en plus de sociétés qui deviennent esclaves du système, elles aussi. Donc, nous savons déjà d'entrée de jeu que les médias qui sont financés, subventionnés par les différents gouvernements, eh bien, maintenant, vous avez une autre preuve que les gouvernements achètent les sociétés pour pouvoir mieux les contrôler. C'est absolument aberrant et tout ça est fait par l'impression monétaire et, bien entendu, l'augmentation des taxes que tous les citoyens canadiens devront payer pour soutenir Air Canada. Et comprenez bien que ça va être probablement le même type d'offre qui va être fait aux autres sociétés aériennes aussi et plusieurs autres compagnies à venir. Vous le savez, ça fait longtemps que j'en parle de tout cela. Encore une fois, j'essaie de nourrir les différents individus qui se joignent à nous pour les premières visites. Donc, ne soyez pas choqués. Mon objectif est de vous éduquer, de prendre vos bonnes décisions vous-même pour devenir responsable de vos prochains actes. De l'autre côté, donc, du côté conspiration. Je mets ça ici parce qu'en octobre dernier, on avait partagé avec moi un courriel qui aurait soi-disant coulé dans les médias provenant de quelqu'un, un haut placé, haut parti libéral, qui est bien entendu le parti qui contrôle le gouvernement canadien actuellement, qui est au pouvoir. Et il y avait déjà des dates qui avaient été déterminées concernant les comportements suite au COVID. Et tout ça a été lancé en octobre dernier. Et jusqu'à maintenant, les dates correspondent relativement bien à ce que nous sommes en train de vivre en tant que société suite, justement, à la tyrannie de la fausse pandémie, je devrais dire. C'est mon opinion. Je reconnais le fait qu'il y a des gens qui sont malades. Il n'y a pas de souci là. Le COVID existe vraiment. Ce n'est pas dire qu'il n'existe pas. Mais vous comprenez que tout ça a été gonflé de toute pièce par soif de pouvoir du côté des gouvernements en place. Donc, la fausse pandémie est vraiment une question maintenant économique et une question politique. Depuis quand le gouvernement se fie vraiment de votre santé, alors qu'on est en mesure, de nos propres yeux, de voir la qualité des infrastructures qui se détériorent dans nos sociétés, la qualité des services qui se détériorent, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau éducationnel, que ce soit dans le domaine médical, on voit les hôpitaux qui sont toujours engorgés depuis plus d'une cinquantaine d'années, malgré les injections monétaires. On ne fait que d'avoir des processus qui sont de plus en plus embourbés par de plus en plus d'employés, ce qui représente les 12 travaux d'Astérix, comme vous le savez. J'avais fait une vidéo là-dessus aussi. Donc, tout ça pour revenir à quoi on peut s'attendre. J'espère encore une fois que ce que je vous montre là s'avéra à être faux. J'espère pas qu'on verra, bien entendu, tout ça se produire. Mais pour l'instant, ce qui était prévu, c'est que du premier quart au deuxième quart 2021, il était pour avoir une augmentation des hospitalisations dans le cas de ce qu'on appelle maintenant COVID-21. COVID-21 représentant les différentes variantes qui sont maintenant poussées à travers les médias et pour accélérer les processus de vaccination. Donc, encore une fois, en Q1, Q1, Q2 2021, les cas de COVID explosent, qui rendent encore une fois la capacité médicale d'être en mesure de traiter dans les hôpitaux. Ensuite de ça, pour Q2, on était pour retourner vers des confinements encore plus sévères, limiter les différents voyages potentiels, que ce soit par avion ou même commencer à inclure des limitations interprovinciales. Et ça risque de se voir d'ici la fin de l'année, alors qu'on prévoit même ici en section 11 un déploiement militaire de personnel. Et j'ai le malheur de vous annoncer qu'on est en train de voir des déplacements militaires du côté canadien. Je ne sais pas si tout ça est relié, mais il y a beaucoup, beaucoup de matériel militaire qui se déplace, particulièrement du côté de Toronto, qui est la capitale canadienne. C'est là où il y a la plus grande masse de population. Donc, c'est tout à fait normal de voir des avions militaires de l'armée canadienne se positionner en premier du côté de Toronto. Mais dans les derniers jours, il y a plusieurs photos qui ont coulé aussi du côté de où je demeure en Colombie-Britannique, où des petits aéroports régionaux reçoivent en fait des avions militaires de l'armée qui déposent en fait du matériel. Donc, il faut demeurer aux aguets. Je ne vous dis pas que c'est relié, encore une fois. Je ne veux pas jouer au rôle d'être un conspirationniste qui arrive avec des fausses nouvelles, parce qu'encore une fois, c'est tout simplement de demeurer éveillé, alors que nous avons ici potentiellement, ce n'est pas une certitude, une bonne ligne de temps par rapport à ce que nous risquons de voir au fil des prochains mois. Il projette aussi vers le début juillet une rupture de chaîne, encore une fois, sur tout ce qui est la production, l'assemblage et ainsi de suite. Énormément d'instabilité au niveau économique. Des manques de produits sur les tablettes aussi par rapport à la consommation. Donc, de se préparer, c'est peut-être une bonne période pour le faire. Encore une fois, l'objectif n'est pas d'avoir peur, mais d'être conscient de la situation potentielle et de se préparer en conséquence. N'attendez pas encore une fois que la foule se lance directement vers les épiceries pour aller chercher tout le papier de toilette. Pourquoi ne pas en faire une certaine quantité aujourd'hui en prévision de ce qui pourrait se produire à la fin de l'année? Donc, je croise les doigts, on s'en remet à Dieu, on s'en remet à Mohamed, on s'en remet à l'univers, on s'en remet à Bouddha, on s'en remet à qui vous croyez. Mais la réalité, c'est qu'il y a une possibilité, alors que les États aujourd'hui, les politiciens, sont avides de pouvoir et vont continuer de tirer la corde le plus loin possible. Je sais que la majorité d'entre vous êtes déjà conscient de ça. Je vous invite à partager les informations avec ceux que vous appréciez le plus sur vos réseaux sociaux. Il est grand temps de prendre des mesures pour se protéger si ce n'est pas déjà fait. Donc, en terminant la vidéo d'aujourd'hui, on va regarder ce qui a attiré mon attention. Donc, très peu de mouvement, toujours une consolidation, encore une fois, du côté de l'argent. Il n'y a pas grand-chose sur le marché papier qui bouge alors que les ventes continuent du côté des matières physiques. Même chose du côté de l'art. Donc, on est en train de faire un nouveau sommet lorsqu'on traversera la moyenne des 50 derniers jours. On risque d'avoir un beau signal pour retourner tester la moyenne des 200 derniers jours. Donc, potentiellement, du côté de l'art, un mouvement intéressant. On ne perd pas de vue que tout ce que vous voyez actuellement, c'est complètement manipulé de toute pièce par la banque centrale et les différents intervenants financiers. Du côté de Bitcoin, donc, on a atteint notre sommet. On a défoncé depuis longtemps le sommet précédent du côté d'Ethereum avec une belle hausse de 5% aujourd'hui. Et on continue de pousser à la hausse. Même chose du côté de Litecoin qui vient de défoncer son sommet précédent aussi avec un beau mouvement de 10% aujourd'hui. C'est très intéressant au niveau des crypto-monnaies. Je vous invite à vous joindre à nous si vous n'êtes pas déjà investi dans les nouvelles technologies. C'est l'avenir. Il y a énormément de potentiel à aller chercher de ce côté-là. Ensuite de ça, si on regarde du côté de l'euro, pardon, BTC-euro, on a atteint un nouveau sommet à 52 700 euros. Du côté canadien, on est à 78 400 dollars canadiens pour un Bitcoin. Tout ce qui est la finance décentralisée vient à peine de défoncer son nouveau sommet ici. Donc, énormément de potentiel du côté de la DeFi pour les prochains mois. Donc, ce que l'on sait, c'est que Bitcoin pousse toujours en premier à la hausse, suivi de tous les autres produits de finance décentralisée. Et c'est là où, pour les trois prochains mois, nous allons avoir une explosion intéressante d'évaluation des produits décentralisés. Donc, ça va être intéressant de se positionner pour ceux qui n'y sont pas déjà. Et bravo à tous ceux qui nous suivent déjà depuis plus de 2016, où vous avez eu des gains absolument faramineux. Il n'y a pas de doute là-dessus. Du côté du maïs, encore une fois, ça va se poursuivre à la hausse. Donc, tout ce qui est les matières premières, je vous l'ai mentionné. Particulièrement, tout ce qui est relié à l'alimentation aussi va exploser. Le prix des crédits carbone, donc de la tonne de CO2 captée, j'en parle déjà depuis plusieurs semaines. On continue notre mouvement haussier à 44 euros et ça va se poursuivre. Donc, je vous donne quelques informations pertinentes pour les spéculateurs qui nous suivent, qui veulent se positionner et retirer des profits. Et si vous désirez en apprendre davantage concernant Bitcoin, les crypto-monnaies et avoir accès à notre portfolio de compagnies dans lesquelles nous investissons personnellement, eh bien, je vous invite à devenir membre de notre espace proactif. Pour quelques dollars par mois, vous allez avoir accès à tous nos contenus, nos appels en direct aussi où on répond aux questions de nos abonnés. Et vous avez aussi accès à un petit e-book pour vous expliquer le principe des technologies crypto-monnaies. 14,38 dollars plus taxes du côté canadien. Je crois que c'est l'équivalent de 9 euros du côté de l'Europe. Si vous êtes confiné, vous cherchez à vous éduquer et à trouver des trucs à lire. Eh bien, je vous invite vers vos premiers pas dans l'univers des crypto-monnaies. Un très, très beau bouquin qui a été écrit avec moi, Patrick et Éric Mermot, mes deux partenaires de Matter21. Si vous cherchez des matières précieuses, n'hésitez pas à cliquer sur notre lien de référence de SWP. C'est notre partenaire officiel pour acheter de l'art et de l'argent. Voutez ou livrez chez vous. Ils ont encore certaines disponibilités. Profitez-en. Pour le reste, je vous souhaite une bonne semaine. Partagez la vidéo. Un petit like en passant est toujours apprécié. Ça nous permet de toucher plus de gens sur YouTube et nos réseaux sociaux. Prenez soin de vous. Je vous embrasse fort. On se reparle bientôt. Bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada